Un jour, quelqu'un m'a dit, la vie c'est des étapes. Rendre accessible la culture à tous et en particulier aux personnes atteintes d'un handicap sensoriel, c'est au programme de l'espace Coltesse qui propose un spectacle traduit en langue des signes. Pour nous c'est une première maintenant, on est un petit peu rodé sur l'audiodescription et là on s'est lancé dans ce projet parce que les handicaps sont multiples. La tristesse de l'éléphant, c'est le titre de ce spectacle de marionnettes adapté d'une bande dessinée qui a été entièrement étudiée par l'interprète de la langue des signes. J'ai demandé à voir le script de la pièce de théâtre pour pouvoir décortiquer vraiment tout le texte. Ensuite j'ai regardé la captation vidéo et je me suis entraînée voir au niveau du rythme si j'étais dans le bon rythme, si je devais accélérer certaines choses ou pas. Il y a des petites choses qu'on doit aussi adapter en langue des signes, par exemple tout ce qui est prénom qui se répète tout au long de la pièce. On va donner un nom signé au personnage qu'on appelle un nom signé. En fonction soit d'une de ses caractéristiques physiques, soit d'un vêtement, de quelque chose qui porte tout le temps ou bien d'un trait de caractère. Le sourire qu'elle lui proposa à cet instant. Une pièce de théâtre très appréciée par le public de scolaires et les élèves de l'Institut des Jeunes Sourds de Metz. Au théâtre oui c'est assez exceptionnel. Parce qu'avoir une pièce qui soit en langue des signes avec une histoire accessible c'est assez rare. Donc pour nous c'est une aubaine. Une belle prestation qui est le fruit d'un partenariat. Donc on a fait une convention de partenariat et on nous permet d'assister à des représentations théâtrales en LSF faites pour nous aujourd'hui. Prochaine représentation ce soir à 20h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !